Salut les mnemonotes, c'est David ! Comment allez-vous depuis la dernière fois ? Je me rends compte au fil des épisodes et des méthodes que je vous explique, la force vraiment au quotidien, vous êtes nombreux à me faire des retours, à me dire que vous avez très bien retenu certaines choses, et j'apprécie vraiment, j'adore ça. Si vous pouviez être encore plus nombreux, ce serait super, alors allez-y, partagez, likez, commentez, faites savoir que ça existe s'il vous plaît. Le cerveau, c'est un outil puissant, d'ailleurs presque tout le monde en a un, ce serait quand même dommage de passer à côté. Allez tout de suite. Je me suis souvent entendu dire que moi j'étais plutôt créatif, plutôt malin qu'intelligent, d'ailleurs. Et en fait je me rends compte avec le temps que si j'avais été si malin que ça, si créatif, j'aurais peut-être été plus intelligent. Notre mémoire a priori a une capacité illimitée. Alors c'est l'occasion de donner les outils à notre cerveau pour mémoriser comme il faut, dans le bon sens, et aujourd'hui je vous propose une nouvelle méthode. Je vous ramène à ce que Fabien Olicard nous a dit dans l'épisode où on parlait de 11 à 20, où il utilisait les sons. Alors là on va repartir sur toute nouvelle méthode, et à nouveau basée sur des chiffres, c'est-à-dire de 1 à 10, à 20, à 50, petit à petit. La façon dont Fabien utilise les sons, c'est très malin, c'est de deux façons. D'abord, ça rime. Alors je vais vous donner un exemple très simple, il ne m'a pas donné ses chiffres de 1 à 10, mais en général c'est assez connu. On pense à 1, et les choses qui riment, soit main, soit pain, je vais vous donner comme ça la liste. 1, main. 2, noeud. 3, roi. 4, tarte. 5, zinc. Où, dessin. 1, 6, saucisse. 7, chaussettes. 8, huîtres. 9, oeufs. 10, disques. Voilà, vous aurez retenu comme ça qu'avec la rime, on peut très facilement retenir plein de choses, sans avoir à dire, mais ça représente quoi ? Non, 1, main. Ok, j'ai imaginé une main en train de faire quelque chose. J'étais un peu en délicatesse avec cette méthode, puisque comment faire rimer 34 ? Comment ne pas confondre avec 24, avec 44 ? Donc je m'en servais assez peu, et plutôt pour 1 à 10. Et finalement, Fabien Olicarne m'a ouvert les yeux en nous disant, non mais tu te souviens, sur les vingtaines, les trentaines, les quarantaines, c'est toujours la même lettre. Donc 1, pain. 2, pneus. 3, je ne sais plus ce qu'il nous dit d'ailleurs, et puis peut-être les 60, ce sera des B. Donc 1, bain. 2, bleu. 3, bois. Etc. Etc. 4, battre. Et tout ce qu'on veut. Et finalement, j'ai trouvé ça assez malin et assez facile, donc c'est une méthode que je vous redonne à nouveau. La méthode des rimes, moi je l'utilise assez peu, mais c'est de toute façon abordé systématiquement dans les bouquins de mémoire. La méthode que je souhaitais aborder avec vous, c'est une méthode qu'on retrouve sous plusieurs noms, qu'on retrouve en anglais sous le nom de Major System, qu'on retrouve en français sous le nom de Grand System, qu'on retrouve sous le nom de Tech System. Voilà, donc ils portent tout un tas de noms, mais la méthode est la même et on tourne autour des sons, des consonnes. Et je vais tout de suite vous expliquer comment ça marche, une fois qu'on a ça, on peut tout coder, et c'est, pour l'instant, à ma connaissance, infini. On y va avec le numéro 1. Le numéro 1, il faut imaginer une barre, c'est plutôt un T, le 1 se ressemble à un T, donc on va se dire que tout ce qui est 1, c'est T ou consonne similaire, c'est-à-dire des T, des dentales, devant les dentales. Le 2, lui, il a deux jambes, c'est un N. Le 3, il a trois jambes, c'est un M. Le 4, alors le 4 a déjà naturellement une forme, si on rajoute juste une petite extension, il ressemble à un R spontanément, mais 4, je le prononce comme ça, je pense que le 4, c'est un 4. Le 5, c'est un L, ça a la forme du L, et puis le 50, en chiffre latin, c'est un L aussi, donc allez savoir pourquoi, je me suis mis ça dans la tête, mais ça marche bien comme ça, 5, L. Alors le 6, c'est autour des CH et des JE. Ces sons-là, c'est CHU intense, 6, CHICH. Le 7, quand on prend le 7 et qu'on lui rajoute une barre derrière, on invite un QUE, un K. Donc on va retrouver les sons durs comme ça, du K, du C, dur, du QUE, du Q, mais QUE, GUE, c'est également la même chose dans la façon de prononcer, donc le 7, c'est QUE, GUE. Le 8, cette jolie boucle du 8, d'ailleurs certains le font comme ça, c'est un F, mais on le retrouve assez vite, si on fait un F assez rond, on a facilement un 8, donc le 8, c'est le FEU, et cette consonne-là est également associée au V, en linguistique, dans les phonèmes, donc FEU, VE, ça va ensemble. Le 9, il a un peu la forme d'un B en miroir, voilà, c'est assez rapide, le B, B, P, encore une fois, sont des labiales, un peu explosives, donc B, P, ça s'associe bien ensemble, et le 0, alors j'en parle en dernier, parce qu'après on enchaîne sur les dizaines, mais j'aurais pu parler en premier, 0, ça va être les Z et les S, tout simplement. Alors une fois qu'on a passé cette méthode-là, qui est un petit peu indigeste, c'est assez facile à coder, vous allez voir, il suffit de vous dire, vous vous souvenez, le 1, c'est le T, le 2, c'est le N, le 3, c'est le M, et puis d'associer comme ça des images. Alors si on part du 0, le 0, c'est un S, et vous associez à chaque fois une seule consonne en fonction du son que vous avez. Donc, par exemple, un S, j'ai une consonne, c'est le S, et c'est le 0. En 1, ça peut être plein de choses, à chaque fois faites-vous vos images, mais en 1, pour moi, j'ai un D, mais certains pensent à du T, ou à un T, c'est plus compliqué, ou à du ton, n'importe quoi, est-ce que vous voulez quelque chose qui se rapproche à vous ? Je vous donnerai toute ma liste, n'ayez aucune crainte là-dessus. En 2, c'est un N, pour moi, ça peut être un N, ça peut être un I, mais une fois que vous avez choisi un symbole, gardez-le, c'est-à-dire que pour moi, le 2, c'est toujours un N. Le 3, c'est le M, pour moi, c'est un M. Alors ça peut être aussi bien un M de bateau, mais en général, je l'associe à un M de cocagne, puisque le M de cocagne, c'est un M en haut duquel on peut attacher plein de choses, qui était un jeu, j'étais au Moyen-Âge, en 4, ce R-là, pour moi, c'est un rat. Ouais, c'est pas très ragoûtant, n'empêche que c'est facile à retenir, un rat qui dévore quelque chose. Le 5, pour moi, c'est une L. Je vous ai dit, le 5, il a une forme d'L, j'ai pas fait beaucoup plus compliqué que ça. On retrouve une seule consonne dans le mot L, ça tombe bien, c'est le L, il suffit de lire la lettre L pour avoir une L. Le 6, vous vous souvenez, c'est les sons CH, JE. Pour avoir un mot avec une seule consonne en JE, pour moi, j'ai pris un JE, un JE de société, donc j'imagine une table avec un espèce de jeu à mi-chemin entre le Monopoly et le Trivial Pursuit, avec des cartes et des dés, et je peux en faire ce que je veux, je peux jouer à ce que je veux avec, et ça permet beaucoup de choses. En 7, le Q, pour moi, c'est un camp, donc j'imagine des toiles de tente. En 8, ce F, cette consonne unique, devient du feu. Feu, voilà, j'imagine un joli feu, avec des gros ronds dans de bois, et je lui associe après ce que je veux. Vous allez voir, je suis assez rapide, mais ça va devenir très très imagé, très très imagé. En 9, j'ai un puits, parce que mon P devient un puits, et la poulie du 9 prend la forme du 9. Donc, puis, j'ai bien mon 9 dans ma poulie, donc en plus, je retrouve cette image-là. Voilà, une fois que j'ai dit ça, à quoi ça me sert ? Eh bien, ça me sert si je veux coder des choses un peu plus complexes. Donc, je peux déjà tout simplement avoir des images liées aux numéros. Avant, j'avais en 1 ma bougie, et bien là, je peux m'en servir aussi avec mon D. Donc, ça me fait déjà deux tables de rappel distinctes. Une basée sur les images, et l'autre basée sur les sons. Donc, ça, c'est assez pratique. Et puis ensuite, si je veux tout simplement coder quelque chose avec 121, je vais chercher un mot avec un T, un N et un T. Alors là, 121, j'ai TNT. Je n'ai pas besoin de chercher plus loin, j'ai quelque chose d'explosif. Mais si j'ai besoin de retenir le nombre 947, par exemple, là, ça devient beaucoup plus abstrait de retenir des chiffres. Mais mon 947, souvenez-vous, mon 9, c'est un P, ou un B. Mon 4, c'est un R. Et mon 7, c'est le Q. Donc, j'ai, en prenant juste ces trois sons-là, P, R, Q, P, R, OK. Voilà. Si je me souviens d'un perroquet, j'ai le nombre 947. Et ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez retenir comme ça des numéros de téléphone, des dates d'anniversaire. On rentrera dans le détail de tout. Mais ce système-là, on a fait la note grise jusqu'à 10. Et alors, le meilleur conseil que je puisse vous donner, je vous montre à quoi ça ressemble au départ. Ça peut faire un peu peur. Alors, je vais vous montrer jusqu'à 10, ce que ça donne. Voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me suis fait mes dessins avec mes objets et mes nombres. Et puis, j'ai tout décliné comme ça jusqu'à... Ça, c'est les dizaines. 11, 12, 13, jusqu'à 19. Les vantaines, les trentaines, les quarantaines. Je ne suis plus dans le champ. Les cinquantaines, les soixantaines. Et on va jusqu'à 100. Et ça, vous pouvez vous le constituer très, très, très facilement grâce au site memorything.org qui répertorie, qui préenregistre tous les mots associés avec les différents nombres. Et puis, vous pouvez faire vos courses. Et si les mots présentés ne vous suffisent pas, vous pouvez vous-même créer vos mots et les ajouter si ça vous convient mieux. Et en tout cas, ensuite, il vous sort directement un PDF avec votre table de rappel jusqu'à 100. Et vous pouvez l'avoir sous les yeux. Vous pouvez l'avoir au téléphone. Et en entraînant comme ça votre mémoire, au début, il faut se le mettre dans les pattes. Par contre, une fois qu'on s'est mis dans les pattes, une table de 10, de 20, de 50, de 100. Et pour moi, 100, là, je dirais, ça devient le minimum. C'est génial. On peut vraiment associer tout ce qu'on veut. Le challenge que je me suis fixé, moi, c'était, puisque j'en avais souffert, de retenir les États-Unis quand j'étais au collège. Juste retenir les 50 États, j'en avais bavé. Et bien avec ce système-là, j'ai retenu les 50 États avec leur capital et l'ordre dans lesquels ils ont rejoint la Confédération. Et c'est un masterclass que je vous propose très bientôt à prendre les 50 États des États-Unis facilement avec ce système-là. Travaillez-le, on y reviendra. On a fait les 10 premiers. On peut faire les 10 suivants, parce que ça imagine très bien si vous voulez retenir, par exemple, les numéros de téléphone. Si vous avez des 11, des 12, des 13 à retenir. 11, c'est 2T. Pour moi, c'est un tutu. 12, c'est tonne. T et N, c'est une tonne. J'ai mis un gros marteau avec une tonne, un peu comme il y avait dans Nicky Larson. Quand il se faisait assommer comme ça. 13, un T et un D et un M. Pour moi, c'est un diamant. 14, un T et un R, c'est une tour. 15, un T et un L, c'est la télé. Alors, 16, souvenez-vous-en. Je m'en sers doublement du 16. Dans mes symboles graphiques, vous vous souvenez, c'était une douche. Et ça tombe bien parce que c'est 2, et ça marche aussi avec douche sur ce 16-là graphique. Donc, je me sers très fort de ma douche. En 17, c'est un tank. Et alors, ce T et ce K, donc ce 1 et ce 7, j'imagine le 1 pointu comme ça très fort qui part et qui fait le canon du tank et le 7 en dessous qui présente un peu plus le bloc du tank. Donc, en plus, il est visuel. En plus d'être auditif, pourquoi je m'en priverais ? Donc, c'est un tank. Mon 18, pour moi, c'est un 2-20. D, du 1 et 8, feu, veu. Donc, j'ai un 2-20. Mais vous pourriez aussi bien associer T, F ou une touffe. Mais ce 2-20, il est bien pratique pour moi parce qu'il a une boule de cristal. Et dans la boule de cristal, je peux y voir ce que je veux. Mon 19, c'est une toupie. Un T et un P. Et ça me donne souvent une association d'action. Je fais tourner cet objet très vite. Souvenez-vous, j'aimais bien ça déjà avec mon tourne-disque. Et bien là, dans ma toupie, elle tourne très vite. Et mon numéro 20, puisqu'on va s'arrêter à 20. Le 20, N et Z. Pour moi, je suis parti sur la NASA. Donc, j'imagine la fusée spatiale américaine. C'est la NASA. C'est le symbole, pour moi, de ce truc qui décolle. Et j'y associe ce que je veux, qui décolle, qui part dans l'espace, qui fait n'importe quoi. Voilà, c'était cette première méthode sur le BEG System. Je vous invite à aller voir sur memorising.org. Je vous mettrai en bas, en PDF, ma propre liste que j'ai constituée si vous voulez aller la voir dans le descriptif de YouTube. Entre-temps, n'hésitez pas à liker, partager, travaillez au moins cette base de 10. Mettez-vous bien les sons dans la mémoire. Et nous irons bientôt creuser sur ces Etats-Unis. C'est un exemple qui va nous prendre un petit peu de temps. Mais alors là, vous allez voir la puissance du truc. Je vous dis merci pour votre attention. A très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas de vous en souvenir. Bye bye. Bye bye. Bye bye.